Salut à tous, c'est Zoub25 qui se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis une compagnie de DRZmania. Salut, c'est Pascal ! Salut ! Alors du coup, on se retrouve pour l'épisode 2 des jeunes apprentis. Allez, à tout de suite ! Alors que tout le monde ? Alors du coup, j'ai acheté de nouveaux véhicules pendant le off. Parce que genre on est limité avec les places et tout là. Regardez avec les places qui sont en haut là. On est à 756 sur 1200, du coup on s'est arrangé et tout. Alors du coup, j'ai changé mon case. Enfin, j'ai pris un petit Fiat. Franchement, je les aime bien les petits Fiat là. Et j'ai pris avec le chargeur et tout. Et le plateau parce que l'épisode dernier, on a fait des bottes. Du coup, il faudra ramasser. C'est un plateau autoload. Et la fourche aussi. Et j'ai acheté mon petit pick-up. Voilà. Enfin, un autre petit pick-up. Celui-là, je l'aime bien. C'est un autre. Un peu différent de l'autre. Du coup, hop, on va le rapporter à la ferme. Attends, elle est où ma presse ? Attendez les abonnés, on se retrouve. Ré tout le monde. Alors du coup, on a eu un petit problème avec les bottes et tout. Alors, le petit problème, c'est que je ne les voyais pas. Du coup, j'ai dû relancer ma play. Enfin, non. En fait, on a relancé la partie. On a tout. On a fait. On a galéré au moins pendant 15 minutes, 10 minutes. Et après, j'ai relancé ma play. Et après, c'était bon. Ça marchait. Bon. Du coup, je ne voyais pas les bottes. Et du coup, le mode, là, il l'avait enlevé. Donc, du coup, ce n'est pas grave. Je lui ai dit. Du coup, il m'a donné 70 000 euros. Parce que du coup, il l'a enlevé. Du coup, je vais racheter une presse. Celle-là a le prendu. 5, moins 5. Du coup, je regarde aussi les prix. 9000. 49. Vas-y, je prends celle-là. Et là, ça fait du moins. C'est parce qu'en fait, il l'a déjà. En fait, si je prends les mêmes matériels que lui, ça fait du moins. Ça, c'est les roues. Vas-y, on les met comme ça. Standard roues larges. On va mettre en standard. 5000 litres. Voilà. Bon, alors, du coup, le pick-up, on va le mettre là. Voilà. Alors, du coup, reprenons avec notre petit fiat. Allez, c'est parti. On va aller ramasser les bottes, du coup. Alors, attendez. Je vais juste mettre la fiche d'aide. Parce que c'est un peu galère. Du coup, là, tac, derrière, position travail. C'est parti. Ne vous inquiétez pas. Le Fiat, il a 40... Il doit avoir 50 chevaux, mais ne vous inquiétez pas, il tire bien. Je le teste sur une autre série, là où je fais les avances rapides, les timelapse. Et puis, du coup, je l'utilise et tout. Même en une très grosse montée, il le monte. Franchement, enfin, certes, il ne monte pas à 28. Il monte à 5 km heure, mais bon, ça va en vrai. Il n'y a pas trop de montée ici. Ça m'appelle plutôt plate. Alors, du coup, c'est bien. On a 10 bottes. On va hop. Du coup, on peut mettre 12 bottes par ligne. Donc, ça fait 36 bottes. On peut mettre 3 étages. Tu peux mettre 36 bottes dans le plateau. Il me semble. Avec le calcul, ouais. 36 bottes, logiquement. Voilà. Alors, c'est pour les moutons. Et du coup, notre stockage de bottes, on va le ranger où ? On va ranger où notre stockage de bottes, à nous ? En vrai, je ne sais pas, je ferais bien ce bâtiment. Non, en vrai, non. Celui-là, parce que celui-là, il est grand, il est pratique, il est bien. Et hop. Je pense qu'on va faire de l'enrubanage. Ce serait pas mal. Pour la suite. Ça rapporte masse à argent, en plus, il me semble. Hop, t'es chargé. Ça, c'est pratique, ça. Si j'y arrive. Voilà. Ça, c'est vraiment pratique. On peut les faire voler. Du coup, non, c'est pas comme ça. Attendez. Hop. Voilà. Tu peux les tourner. Ça, c'est vraiment bien, ça. Et dans mes souvenirs, tu peux même les avancer et les reculer. Tac, non. Alors, du coup, on va les tourner. Voilà. Est-ce que c'est rabaissé au max ? Ouais. Par contre, c'est dans le poteau, donc il faudrait peut-être que je les avance un peu. Voilà. T'es chargé. C'est assez mal déchargé, parce qu'il y a... Là, je vais changer de relevage à chaque fois, c'est chiant. Du coup, voilà. Ouais, c'est à peu près bon. Allez, hop. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Putain, je me trompe de relevage à 24. Allez, attache. Voilà. Bah, du coup, ça, on va le mettre là. Et ça, notre fourche, on va la ranger là. Alors, les gars, marquez dans les commentaires si... Enfin, s'il vous plaît, la série, des trucs comme ça. Ça ferait extrêmement plaisir. Comment je fais pour le détacher, ce bordel, là ? On va le décharger ou quoi ? Je sais plus comment on fait pour l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Je ne sais plus comment on fait. Hop, bon. Alors, je pense qu'on va attaquer la moisson, je pense. Ce serait pas mal. Alors, du coup, je vais prendre la moissonneuse. CR6 truc, voilà. Tac. On va mettre du bloc, voilà. On va la mettre en roue, là. On va prendre la plus grosse. Ah non, mais attends, ça coûte combien, ce bordel ? 200. Putain, 200 000. 200 000. En vrai, là, on va faire un gros investissement, là. Bon, allez, c'est parti. Haut investissement. Allez, c'est parti. Ça fait plus 20 000. Plus 100. Plus 300. En vrai, on peut le mettre avec ça. Ça fait plus 20 000. Non, en vrai, je vais prendre une basique, en vrai. Voilà. Ça fait mal, là. On a claqué l'argent pour la moissonneuse. Ça fait très mal, là. Euh, hop. Tout. Alors, euh... Putain, il n'y a pas ce que je veux. Putain, mais il n'y a... À chaque fois, il n'y a pas les bons mods. C'est un truc du ouf, ça. Attendez, deux ondes. J'ai fait une coupure. Alors, du coup, re-tout le monde. Alors, du coup, ben... On moissonnera la prochaine fois. Donc là, du coup, je vais la ranger, là, la moisse-bat. Allez, hop. Alors, du coup, on va... Je pense... Alors, du coup, on avait acheté des champs, la dernière fois. Ouais. Le champ 80. Alors, le champ 80, il est subi en quoi ? Tac. Le champ 80, il est subi en... Ouais, Colosa. Je pense qu'on va refaire de l'herbe. Ce serait une bonne idée, en vrai, de refaire... On va refaire... On va faire le champ là et le champ là. Allez, c'est parti. On va refaire de l'herbe, du coup. On va refaire de l'herbe. Allez, c'est parti. Les freins, quand on bug, ils sont pas là. Allez, c'est parti. Par contre, on passe au pont là-bas. Parce que c'est pas très large. Non, on me dit pas qu'on passe pas, quand même. Si, on passe. Non, genre, on passe pas. Non, c'est une blague. Et y'a quoi qui bloque, là, s'il te plaît ? Alors, je vous préviens, les gens. Ceux qui regardent la vidéo. Fermez vos yeux maintenant. Voilà. On a rien vu. Bref, les gars. Non, je fais rien. C'est ça, quand ça passe pas avec moi, moi, je force. Allez, hop, c'est parti. Ah, je suis désolé si cette série, pour l'instant, ça commence qu'avec du Niholand, du Fiat, des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, on peut pas prendre ce qu'on veut, quoi. C'est à cause des places qu'il y a dans la partie. Ah, mais y'a chemin, là ? Je sais même pas. Du coup, on peut pas acheter ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est vraiment embêtant, quoi. Du coup, on commencera à moissonner peut-être en fin d'épisode. Peut-être la prochaine fois, je sais pas. Ah, ce terrain vous appartient pas. Ouais, ouais. Eh, ça pose un problème. Attends, je regarde un truc. Est-ce que c'est mûr ? Ok, là, c'est encore de croissance. Y'a aussi. Du coup, on a acheté un champ de patates. C'est pas mal pour les moutons, ouais. Enfin, pour les moutons, pour... Pour... Les vaches. Oh là, attendez, pour les cochons. Ma tête, elle a buggé. Alors, du coup, là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une enrubaneuse. On va faire des bottes. Et ce qu'on va faire, ça va être... On va... On va presser, puis on va enrubanner. Alors, on va faire ça. On va vendre les bottes enrubanées, parce que les bottes enrubanées, ça rapporte pas mal dans les souvenirs. On va vendre des bottes enrubanées, ce serait pas mal. Je pense qu'on va en garder un tout petit peu, tu vois, comme ça. Ben non, du coup, on n'a pas de vaches. Ben non, du coup, ça sert à rien qu'on en garde, on va. Bon, allez, les abonnés, je vous mets un petit accéléré, et maintenant. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah bon, je roule pas sur la route, mais bon, c'est qu'un détail. Attends, ça c'est l'autre champ, ok. Vas-y, go. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que vous pensez que les champs qui sont pas notés avec un numéro, est-ce qu'on peut les faucher ? D'accord, on peut les faucher, je peux gagner de l'herbe gratuite en vrai. Faudrait tester ça. Allez, c'est parti. Hop. Ah oui, du coup, on a oublié de préciser, mais... Enfin, on verra pour le prochain épisode, mais... J'avais demandé dans la prochaine vidéo... Enfin, dans la prochaine vidéo, dans la dernière vidéo, j'avais demandé si vous autorisez un prêt de 1,000... Enfin, de 1,250,000 ou de 200,000 ou non, ou 250,000 ou un truc comme ça. J'avais demandé ça dans la dernière vidéo. J'ai vu les résultats. Il y a plus de oui que de non. Enfin, il y a même zéro non. Il y a quelques oui, je crois. Donc, du coup, ben... Ce sera autorisé. J'ai oublié de lui dire à Derzenmania. Du coup, on verra pour le prochain épisode. Allez, c'est parti. Alors, les gars, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Derzenmania. Elle sera en description, je pense. dans l'écran de fin. Si je pense à le mettre. Alors, je suis désolé pour la fluidité. Si c'est pas fluide, si ça lag un peu. Excusez-moi. Allez, hop, c'est parti. Je regarde un truc. Ça peut le faucher, ça. Ah non, ok. Je pensais que c'était autre chose. Allez, hop, on plie. Allez, c'est parti. On va aller endemner. Allez, Zé Barney. Alors, je pense que pour presser, on va prendre le petit Fiat. Et puis... Pour endemner, on va prendre celui-là. Alors, du coup, on va faire de l'enrubanage. On va aller tout vendre. Comme ça, ça nous rapportera un petit peu. Je passerai avant la voiture. Par contre, tout à l'heure, j'espère que vous avez cligné des yeux. Pour passer, tout à l'heure, tu vois, c'était une technique secrète. Il faut le dire à personne. Mais merde. De... Ah, je ne veux pas qu'elle descende. Voilà. C'est parti. Hop là. Et Zé Barney. Ouais, bon, je sais que ce n'est pas très réaliste ce que je fais. C'est parti. Et ça va plus vite. Baisser. Voilà. Et activer. Allez, c'est parti. Franchement, cette série, elle est pas mal. Je ne sais pas si vous aimez bien. Vous qui regardez, moi perso, j'aime bien. Allez, c'est parti. Je vous remets un petit accéléré. Parce que sinon, on n'aura pas trop... Enfin, après, la vidéo durera longtemps, le temps qu'on en rubane, etc. Allez, je vous remets un petit accéléré. Allez, c'est parti. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, pour ne pas changer. Position travail. Logiquement, on va les vendre plus tard parce que ça ne rapporte rien en rubanage pour l'instant. Il faudra qu'on avance le temps, des trucs comme ça. C'est quand même pratique les plates auto-loadants. Allez, on ramasse tout. Par contre, comme vous pouvez voir en bas à droite, gros, le Fiat comme il consomme, c'est un truc de ouf. J'ai fait moins d'heures qu'avec l'autre. Gros, vous regardez ma barre de consommation de carburant. Allez, c'est parti, on va les ramasser. Le reste en haut. Le derrière, on va mettre position transport. Ne vous inquiétez pas, le Fiat, il tire. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous vous dites, ouais, il est l'ikiki, mais t'inquiète. Il a de la patate. Vous ne le connaissez pas. Je suis désolé pour les lags comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là, par contre, je peine un peu. Un petit kilomètre. Normal, il n'a que 50 chevaux sous le capot. Merde. J'ai oublié de mettre un truc. Position travail. Voilà, nickel. Position transport. Attendez les gars, j'ai juste fait un... Ça va peut-être être ma miniature. Voilà. Allez, c'est parti, on retourne à la ferme. Et après, on va faire la fin de vidéo. Donc, il va nous dire ce qu'il nous a fait de Herzenmania. Enfin, ce qu'il a fait de son côté. Allez, c'est parti. Je lève, parce que sinon, la première personne, je ne vois pas. Ah, c'est un peu trop haut. En vrai, ça va. En vrai, je vois. Est-ce que vous pensez qu'on passe ? Si je passe dans l'eau. Est-ce que vous pensez qu'on passe ? Rempli. Comme ça. En vrai, il y a moins qu'on passe. En vrai. Allez, c'est parti. Ben oui, t'inquiète qu'on passe. Allez, c'est parti. On va aller voir Herzenmania. On va aller à sa ferme. Bon, allez, les gars. On se retrouve pour la fin, quoi. Allez, tout de suite. Ouais, tout le monde. Alors, du coup, il va nous dire ce qu'il a fait dans sa ferme. Et alors, du coup, tu as fait quoi dans cet épisode ? Donc, dans ma ferme, j'ai acheté une enrubaneuse. Et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai changé de tracteur. Comme le duc, là, j'ai changé. J'ai pris une lande avec une fourche avant. J'ai acheté aussi un plateau autolode adjoint, comme toi. Donc, j'ai été enrubané et puis pressé mes bottes. Ouais, moi, j'ai acheté la même enrubaneuse, du coup. Et dans ma vidéo, j'avais commencé aussi, c'est à moissonner mon champ. Donc, je l'ai terminé tant que je termine ta vidéo. J'ai pas fait énormément de récoltes. J'ai tiré ça comme j'ai fait plus exactement. J'ai fait 10172. Voilà ce que j'ai fait dans la vidéo. J'ai pas fait énormément de choses. Ok. Bon, bah, allez les abonnés. On passe à ma ferme. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, ce que j'ai fait, bah, il y a eu beaucoup de changements dans ma ferme. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai acheté un plateau. Donc, le même, quoi. Il a acheté le même que moi. Après, j'ai acheté le petit fiat. J'ai changé au case. Hein ? J'ai changé au case. Parce que le case, il prenait trop de place. Puis même, j'avais envie de prendre celui-là. Après, j'ai acheté ça pour les bottes et tout. Donc là, j'ai fait l'enrubanage et tout. Après, je me suis fait plaisir aussi. J'ai acheté... Bah, du coup, j'ai acheté une moissonneuse parce que j'en avais pas. Après, j'ai pas la barre de coupe parce qu'il faut... Ouais. Après, il faut que j'achète une barre de coupe. Mais il n'y a pas le bon pack. Bon, ça, voilà. Je me suis fait plaisir. J'ai changé de pick-up. J'ai pris celui-là. Parce que celui-là, il a plus de gueule. Il est mieux, tu vois, et tout. Alors, du coup, vas-y, mets-toi au mode créatif, là. Ouais. Alors, tu vois, du coup, le champ 49. Donc, du coup, je l'ai fauché, enrubané. Enfin, tu vois, fauché, enrubané, pressé et enrubané. Et le champ 52. J'ai fait la même chose. Ouais, ton autre champ d'air. Ouais, voilà. Exactement. Puis aussi, je me suis acheté... Vas-y, reviens. Je me suis acheté aussi... La... La même que toi. L'enrubaneuse. Et puis, la même presse. Ouais, voilà. Ok. Puis, voilà. Et après, là, j'ai ramassé mes bottes de tout à l'heure. Fin de l'épisode précédent. Voilà. Elles sont très bien rangées, hein. Et voilà. Ok. Bon, bah, les potes, vous savez ce que Zozo t'a fait durant cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker et partager. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne aussi de Derzenmanial. Ce sera dans la description ou dans l'écran de fin. Je ne sais pas, je l'irai au moment de l'upload. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501